Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, nous allons parler des deux nouveaux commandants légendaires qui viennent d'apparaître. Encore une fois, oui, des commandants légendaires, pas de commandants épiques. On attend vraiment que pour les free players, il y ait des commandants épiques qui sortent, mais ils ne sont toujours pas là, ces fameux commandants épiques. Ils en avaient parlé lors du Dev Feedback. Si vous avez raté cette vidéo sur laquelle on faisait une review du Dev Feedback, je vous mets le lien en haut, en description, en haut de cette vidéo. Mais regardez donc ces deux nouveaux commandants légendaires. On va enfin en savoir plus sur eux. Vous voyez tout en bas, les deux icônes sont apparues. Donc il s'agit bien évidemment de Leonidas 1er, commandant infanterie, polyvalence, défense. mais de Guan Yu. Alors j'espère que je le prononce bien. Guan Yu, ça me paraît assez simple. Qui est infanterie, conquête, compétence. Donc de nouveaux commandants infanterie. On est dans un bon cycle. On a eu archer, enfin on a eu infanterie, archer, on a eu cavalerie. Et maintenant on repasse sur l'infanterie. Évidemment, ils sont encore par paire. Et ça aurait été souhaitable qu'ils mettent un troisième et qu'ils mettent encore une fois un commandant épique que tout le monde puisse être servi. Donc comment déjà obtient-on ces deux commandants ? Alors, c'est assez simple à savoir. Je me suis mis sur Leonidas. Vous cliquez sur rajouter des têtes. Il vous dit prochainement. Bon, ok. Ça ne nous en dit pas plus. En revanche, sur Guan Yu, vous cliquez et il vous met la roue de la chance. Donc forcément, Guan Yu, ça sera le prochain de la roue de la chance. Après Takeda. Donc sur mon serveur, il reste un tour de Takeda. Certains ont déjà eu les trois tours de Takeda. C'est pour ça qu'on a les nouveaux commandants qui apparaissent. Et pour Leonidas Ier, donc, ça sera forcément dans le plus grand gouverneur, dans le MGE. Donc forcément, vous pourrez l'avoir après Attila. Ceux qui ont déjà eu trois fois Attila vont donc avoir normalement Leonidas Ier. Parfois, ils font un tour de plus, que ce soit de Roux ou de MGE. Ils font un tour de plus, de plus grand gouverneur. Donc on peut l'avoir quatre fois. Puis au bout de la cinquième, Leonidas Ier. Mais il est fort à parier que la prochaine fois, ça sera Leonidas Ier. Donc, alors, commençons par Leonidas Ier. La petite review sur lui-même. Alors, comme je vous le disais, Infanterie, Polyvalence, Défense. Alors, j'ai bien regardé. On n'a aucun commandant équivalent Infanterie, Polyvalence, Défense. Ce qu'on a qui s'en rapproche. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'en rapproche ? Je crois qu'on a, non, ce n'est pas Barca. On a Infanterie, Polyvalence, Défense. On a Infanterie, Garnison, Défense. Donc, on a Richard. Mais c'est celui qu'on est le plus près dans l'Infanterie. Infanterie, Garnison, Défense, on a Martel aussi. Mais les autres, Infanterie, Polyvalence, Attaque. Donc, vous voyez, ils essayent de faire des arbres originaux, bien évidemment, pour apporter quelque chose en plus des skis. Donc, justement, venons-en aux skills. Qu'est-ce qu'il a comme compétence Solonidas ? Est-ce qu'ils l'ont axé vraiment Défense, avec un arbre Défense en plus et Polyvalence ? Est-ce qu'ils l'ont axé Attaque ? Est-ce qu'ils l'ont axé Open Field, PVE ? Sans l'arme maintien de la paix, ça paraît peu crédible. On va voir ça tout de suite. Donc, son premier skill, Roi de Sparte. J'espère que nous n'aurons pas trop de problèmes de traduction ou d'application de pourcentage là-dessus. Et qu'il n'y aura pas de bug et qu'ils ne vont pas le patcher comme ça arrive très souvent. Donc, on le voit, ce commandant ne peut être utilisé que dans les royaumes qui sont ouverts depuis plus de 240 jours. Donc voilà, c'est devenu la base. On était précédemment sur 120 jours avec des commandants comme Alexandre. Maintenant, on est passé donc sur 240 jours depuis Attila et Takeda. Évidemment, les commandants les plus anciens sont accessibles aux nouveaux serveurs, mais pas les plus récents. Dommage pour eux, mais il faut bien qu'il y ait tout le cycle des commandants qui passent en MGE, en roue de la chance, etc. Donc, c'est un petit peu compréhensible. Donc, regardons Roi de Sparte. Augmente la santé des troupes dirigées par Leonidas 1er de 10% pendant 3 secondes. Inflige des dégâts jusqu'à 3 cibles dans une zone en forme d'éventail. Donc, on est sur un commandant de zone à 3 cibles. Multiplicateur de dégâts de 200 au niveau 1 encore une fois. Les cibles sous les effets de silence ou réduction de l'attaque subissent 50% de dégâts supplémentaires. C'est intéressant puisque là, les cibles sous effet de silence ou réduction de l'attaque subissent 50% de dégâts supplémentaires. Pourtant, ce skill-là ne met pas de silence ou de réduction d'attaque aux ennemis. Donc, c'est intéressant de se dire qu'il y a un skill qui va être complémentaire, soit avec un autre commandant qui sera secondaire ou primaire, soit avec lui plus tard dans sa branche comme on va le voir, qui va pouvoir permettre d'augmenter encore davantage le multiplicateur de dégâts direct. Donc, on le voit là en tout cas, c'est que ça ne va que jusqu'à 600 en multiplicateur de dégâts et le bonus de santé jusqu'à 30%, ce n'est pas énorme. C'est vaut mieux le 50%, avec le 50% on monte à 1200 de dégâts directs, c'est quand même beaucoup mieux. Là, ce n'est pas énorme, bon c'est sur 3 cibles certes, mais ce n'est pas énorme comme bonus, donc ce n'est pas vraiment un gros skill de DPS, mais c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième skill, 300 sparte. Quand l'armée menée par ce commandant n'est composé que d'unités d'infanterie, normal, on est sur un commandant d'infanterie, augmente la défense de 10% et la vitesse d'obtention de rage de 5%. Ça va jusqu'à bonus de défense de 30% et vitesse d'obtention de rage de 15%. Donc là, c'est quand même extrêmement intéressant, puisqu'on va pouvoir enchaîner les compétences actives avec un bonus de rage de 15%. Donc ce commandant, qu'il soit en primaire ou en secondaire, il va quand même avec ce skill-là à fond. Moi, personnellement, c'est rare, mais je le trouve plus intéressant que le premier skill, car là, on va vraiment enchaîner avec le fait qu'on obtient de la rage à 15% plus rapidement. On va vraiment enchaîner les skills, et là, ça peut être vraiment un skill extrêmement puissant s'il est bien utilisé. Troisième skill, honorable sacrifice. Quand l'armée menée par ce commandant a été réduite à moins de 50% de sa force, il y a une chance d'obtenir un bouclier en cas d'attaque subie. Multiplicateur de dégâts 600 pendant 3 secondes, tant que le bouclier perdure, augmente l'attaque des troupes de 3 secondes. Donc un skill, somme toute classique, qui rappelle le skill d'Alexandre par exemple. On a un bouclier de 800, une fois, au maximum, et un bonus d'attaque de 15% lorsqu'on a ce bouclier qui va durer 3 secondes. Bon, voilà, on n'a toujours pas de skill de silence. Là, c'est encore de la protection avec un petit bonus d'attaque, un petit bonus d'attaque non négligeable à 15%, mais ce n'est pas énorme, on a déjà vu beaucoup plus. Donc là, on n'a pas non plus une dépense en termes de DPS, je dirais, enfin pas une dépense, mais un bonus, pardon, en termes de DPS énorme. Le quatrième et dernier skill, sur la carte, les attaques de Leonidas 1er ont 25% de chance d'augmenter tous les dégâts infligés par ses propres troupes de 5%, dure 5 secondes et s'accumule 4 fois. Donc là, ça peut monter jusqu'à 10% et ça s'accumule 4 fois. Là, c'est un skill de DPS qui est quand même intéressant en compétences passives. Donc, sans être individuellement toutes ces compétences, des compétences énormes en termes de DPS, on a quand même un commandant intéressant qui fait quand même pas mal de dommages. Au final, il faudra tester sur la carte pour comparer à des DPS Steelers vraiment comme Alexandre ou en archer comme Edouard qui est vraiment lui très puissant. Alors, l'expertise, excusez-moi sur l'expertise qu'on a du silence. Quand l'armée menée par ce commandant était réduite à moins de 10% de sa force, augmente tous les dégâts infligés de 400%, c'est énorme, et augmente la réduction des dégâts de 50% pendant 10 secondes. Cet effet peut se déclencher qu'une fois après que l'armée a quitté la ville. Donc ça, c'est super important. Ça veut dire que lorsque l'armée de Leonidas Ier est pratiquement morte, dès qu'elle va tomber en dessous de 10%, 1, vous allez avoir un bonus de dingue, 400%, donc tous les dommages multipliés par 4. En plus, une réduction de 50% des dommages subis pendant 10 secondes. Donc là, c'est un petit peu un champ du signe, mais c'est vraiment énorme. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'après ça, en tout cas, il faudra la rentrer en ville, que vous soyez victorieux ou perdant. Si vous êtes perdant, vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes victorieux grâce à ce skill, il va falloir rentrer les troupes de Leonidas Ier en ville. Parce que forcément, ce skill-là ne pourra plus se déclencher. Donc vraiment, là, dès que vous êtes arrivés à 10%, c'est ce qu'on fait en général tous, mais parfois, on va au bout du bout du bout. Là, il faut la rentrer parce que la troupe, elle n'aura plus son skill fatal. Donc ça, c'est vraiment un skill ultra intéressant. Certes, c'est un skill de fin. C'est un skill qui peut vraiment faire basculer la bataille en haut de faveur. Mais en tout cas, là, on a un bon gros commandant infanterie open field et qui va avoir un dernier skill qui se déclenche. Et qui va faire très très mal puisqu'il va multiplier par 400% tous les dommages. Donc c'est vraiment très très intéressant comme expertise. Et en plus, vous remarquerez qu'elle n'est pas liée à un autre skill. Donc c'est assez rare. C'est une expertise à part entière qui a un skill à part entière. Et donc, elle est vraiment intéressante. Et donc là, quand on va la voir, j'essaierai de le débloquer sur le MGE. On va vraiment pouvoir faire un arbre intéressant, je pense, principalement en infanterie polyvalence. Et avec un petit peu de défense, très probablement, pour améliorer, je dirais, sa puissance de tank pour résister aux attaques. Donc passons maintenant au second commandant. Alors, est-ce qu'on va avoir un effet de silence sur Ganyu ? Est-ce qu'il sera capable de faire ça ? Je vous rappelle, là, ce skill-là, le deuxième skill. Non, c'est le deuxième ou le premier ? Le premier skill, les cibles sous effet de silence ou de réduction de l'attaque subissent 50% de dégâts supplémentaires. Donc, la réduction de l'attaque, on l'a bien ici, mais c'est le silence. Je me demande s'ils l'ont mis quelque part. Parce que vous voyez, la réduction de l'attaque, on l'a ici déjà. Donc, 50% de réduction d'attaque. Donc, bon, non, pardon, on ne l'a pas ici. Ce qu'on l'a ici, non, c'est 50% de réduction de dégâts. Non, non, donc on ne l'a pas du tout. On ne l'a nulle part. Je revérifie. 50% de réduction de l'attaque, bonus de dégâts, bonus d'attaque. Non, non, donc on n'a vraiment pas de réduction d'attaque, nulle part, bonus de santé, non. Donc, est-ce que c'est sur Ganyu qui nous ont mis un effet de silence ou une réduction de l'attaque ? On va le voir. Ce qui voudrait dire que ce serait le binôme qui est parfait, puisqu'il l'aurait vraiment fait pour être ensemble. Sachant que récemment, tous les commandants qui sont sortis ensemble étaient un peu faits pour aller ensemble. Donc, faisons une petite revue de Ganyu. Donc, infanterie, conquête, compétence. Qu'a-t-on en infanterie qui pourrait se rapprocher des skills de Ganyu ? Alors déjà, on n'a pas vu les épiques, mais infanterie, garnison, compétence. Donc, on a infanterie, garnison, compétence qui est très proche, puisque sur Sun-Z, on n'a que la garnison d'écart. On a infanterie, conquête, compétence. Donc, la seule skill d'écart serait conquête et garnison. Donc, il reste très proche de Sun-Z en termes d'arbre. Après avoir conquête, il y a un ou deux points, enfin deux skills qui sont vraiment intéressants. Voir si on va aller les chercher. On va voir les skills et voir sur quelle branche on s'étendra en principale, a priori. Après, ça demande bien évidemment d'aller plus loin là-dedans et de faire quelques tests pour avoir un arbre vraiment fiable. Alors, ce premier skill, condition de rage 1000. Donc, on est standard, on n'est pas comme sur Edward où on est à 1350. Inflige des dégâts directs jusqu'à 3,5 dans une zone en forme d'éventail. Classique, on est toujours là sur un commandant de zone. Donc, on a deux commandants de zone. Les deux ensemble, ça peut faire très mal, comme d'habitude, quand on cumule les commandants de zone. Et réduit au silence les cibles pendant 3 secondes. Le voilà. Donc, dès le premier skill, on voit que Saint de la Guerre, de Guan Yu, Guan Yu, waouh ! Guan Yu est vraiment fait pour aller avec Leonidas premier. Puisqu'on a une réduction de silence pendant 3 secondes qui va se cumuler avec l'effet, le skill numéro 1 de Leonidas. Donc là, parfait. Un parfait binôme. Alors, lequel en premier, lequel en seconde ? Bonne question, on va en discuter après. Donc, lorsque Guan Yu est le commandant principal, le multiplicateur de dégâts est de 1100. Donc là, on a un effet de silence. Il réduit au silence les cibles pendant 3 secondes. Et on a sur 3,5, un multiplicateur de dégâts qui va jusqu'à 2000 lorsque Guan Yu est commandant principal. Et qui va jusqu'à 1000 lorsqu'il est commandant secondaire. Donc là, a priori, on mettrait Guan Yu en commandant premier et Leonidas en commandant second. Donc, deuxième arbre. Lors de l'attaque de garnison, augmente de 3% les dégâts d'attaque normale. Donc là, c'est pour les attaques de ville. Les attaques normales ont 10% de chance de réduire l'attaque d'une cible pendant 10 secondes. Bon, ça, c'est un skill vraiment que moi, j'utiliserais peu. Puisqu'il ne s'adresse que vraiment aux attaques de ville. Et ça n'arrive que dans le KVK. Et que pendant les 20, 25 derniers jours de KVK. Puisque vous êtes tous prêt. Normalement, on est tous plus ou moins sur des royaumes en paix. Troisième skill, le meurtre de Wang Xiong. Augmente l'attaque des unités d'infanterie de 10% et la vitesse de marche de 3%. Lorsque vous quittez la bataille, Guan Song en partie, les blessés légers, facteur de soin de 500. Donc, bonus d'attaque qui va jusqu'à 30%. Bonus de vitesse de marche de l'infanterie qui va jusqu'à 15%. Et facteur de soin qui va jusqu'à 1000. Donc, bon, très intéressant. Un bon skill. On fait bien du DPS. Et on augmente bien la marche de l'infanterie. Ce qui est très intéressant. Puisque c'est une unité qui est relativement lente. Surtout par rapport aux cavaliers. Et vu que c'est des tueurs de cavalerie, l'infanterie. Il est bon de pouvoir les rattraper. Ou de marcher suffisamment vite pour leur faire des embuscades. Quatrième et dernier skill avant l'expertise. L'arme courbe du dragon vert. Lorsque la compétence Sainte Guerre. Donc, Sainte Guerre, c'est la première. Sainte de la guerre, pardon. Lorsque la compétence Sainte de la guerre touche une cible. Il y a 50% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Avec un multiplicateur de dégâts supplémentaires. Qui va de 600 jusqu'à 1000. A la cible. Lorsque la compétence touche deux cibles ou plus. Il y a 50% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires. Avec un multiplicateur de dégâts supérieur. De 800. Et qui va jusqu'à 1400. Lorsque ces compétences infligent des dégâts supplémentaires. De cette façon. Guan Yu obtient P5. De rage supplémentaire chaque seconde. Pendant 3 secondes. Donc, on ne sait pas combien. Mais en tout cas, il obtient un bonus de rage supplémentaire. Donc, encore une fois. Là, on a un commandant de zone. Donc, forcément. Avec le skill Sainte de la guerre. Il va faire plus de cibles. Il va faire jusqu'à 3 cibles. Donc, quand vous êtes en open field. C'est vraiment du pain béni. Donc, là, on est sur 2 commandants vraiment faits pour les combats KVK ou Canyon. Vraiment de l'open field là. Puisque lorsqu'il va y avoir plus d'une cible. Ils vont vraiment exploiter à fond tous leurs skills. Et là, on a vraiment un commandant bien puissant pour le KVK. Et l'expertise. Cavalier solitaire. Chaque fois que Guan Yu, je ne veux vraiment pas le dire celui-là. Obtient un bouclier. Il augmente aussi les dégâts de sa compétence active de 15% pendant 3 secondes. Chaque fois que Guan Yu quitte une structure. Il augmente sa vitesse de marche de 100% pendant 3 secondes. Donc là, ok, c'est cool quand il quitte une structure. C'est bien pour aller rapidement au combat. Ce n'est pas un truc de dingue non plus. Ou sinon de faire du jump de mine en mine. Bien évidemment. Ou de flag en flag. Donc, c'est bien pour fuir. C'est bien pour aller rejoindre un point. Ce n'est pas, je dirais, la compétence la plus intéressante. En revanche, chaque fois qu'il obtient un bouclier. Il augmente les dégâts de sa compétence active de 15% pendant 3 secondes. C'est énorme. Donc, parce que ses compétences actives vont bien augmenter. Et si vous regardez, il ne se met pas de bouclier, Guan Yu. Il n'y a nulle part. Regardez. Skill 1, pas de bouclier. Donc, afflige des dégâts. Guan Yu, le commandant principal, multicardeur des dégâts. Skill 2, pas de bouclier. 10% de chance de réduire la cible. Skill 3, pas de bouclier. Et skill 4, pas de bouclier. Donc, on en conclut que vraiment l'expertise de Guan Yu va vraiment se cumuler avec le premier skill. C'est le premier skill qui va donner un bouclier. Non, c'est quand l'armée passe, commandant. Est-ce que c'est l'expertise quand l'armée ? Non. C'est quel skill ? On l'a bien vu sur la carte. Bonus de dégâts ? Non. Bouclier. Donc, c'est vraiment, ça se cumule à honorable sacrifice. Donc là, on a deux commandants qui vont se croiser chacun avec un skill. Le premier va être sur Leonidas, roi des spartes, qui va avoir un bonus supplémentaire quand il y a un silence. Ce silence va être apporté par Guan Yu. Et à l'inverse, Leonidas va apporter un bouclier à Guan Yu, qui va permettre à Guan Yu, justement, d'avoir ses compétences actives qui font 15% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Et au hasard, est-ce que 3 secondes, c'est la durée du bouclier ? Et 3 secondes, c'est la durée du bouclier. Magnifique. Magnifique. Donc là, on a deux commandants qui vont parfaitement ensemble. Personnellement, au vu du premier skill, notamment, mais également de l'arbre infanterie compétence, je mettrai Guan Yu en premier. Je forcerai, évidemment, sur le trait compétence et infanterie. Et peut-être un petit peu en conquête, encore une fois, ça a à voir. Et je mettrai donc Leonidas en second. On respecte un petit peu la dynamique, puisque bien souvent, les commandants qui sont dans la roue sont des commandants premiers. Les commandants qui sont au MGE sont des commandants seconds. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les commandants, puisque Attila, par exemple, qui est le dernier du MGE, celui du plus grand gouverneur, lui, va bien évidemment en premier. Et Takeda en second. Je dis bien évidemment parce que c'est comme ça que je les utilise et c'est comme ça que je vous ai conseillé de les utiliser. Donc vraiment, là, on a deux commandants. C'est la première fois que je vois vraiment deux commandants qui se complètent aussi bien et qui ont des skills qui font appel à l'un l'autre dans les deux sens. Donc d'habitude, ce n'est pas aussi clair que ça. Si vous regardez effectivement sur les anciens commandants, moi, je n'ai jamais vu vraiment, comme je vous le dis, des commandants qui se complètent autant. Là, on a vraiment une combinaison qui semble parfaite. D'un autre côté, il faut bien motiver les plus grosses baleines à aller chercher ces commandants, puisqu'ils doivent déjà avoir leurs 10 commandants expertisés légendaires. Donc c'est très intéressant. Ça serait vraiment, vraiment bien qu'ils fassent deux commandants épiques minimum, qui se complètent autant que Guan Yu et Leonidas premier. Car là, vraiment, moi, ils me donnent envie de les jouer. Mais c'est le but. Leur but, c'est de faire sortir des commandants et qu'on ait envie de les prendre. Évidemment, je ne les aurai pas tout de suite, puisqu'il faut déjà attendre qu'ils soient disponibles. Et en plus, j'ai d'autres commandants à monter. Je dois encore finir Alexandre, comme vous le savez, puisque je suis en train de focus Alexandre. Mais en tout cas, là, on a deux commandants infanterie vraiment énormes. J'espère que les prochains seront vraiment des épiques. Si ce n'est pas des épiques normalement, ça se retombera sur des légendaires archers. Donc on va bien voir ce que seront les prochains. Mais en tout cas, là, ils nous ont donné deux commandants vraiment avec des skills intéressants, originaux. Ils se sont quand même bien cassés la tête pour avoir ce croisement et cette complémentarité. Plus que ce croisement, cette complémentarité entre tous les commandants. Et c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, je les trouve vraiment intéressants. Et je suis impatient de pouvoir les voir sur le champ de bataille open field ce que ça donne. À mon avis, même si ce n'est pas les plus grands d'épaisseurs, leurs skills font qu'ils vont très bien tanker. Et ça va être même s'ils ne se soignent pas. Donc, ils ne seront pas aussi forts qu'un Richard en tank. Mais là, ils ont quand même des beaux skills et des bons arbres complémentaires. Quand on a les deux ensemble expertisés, ça doit faire vraiment très très mal. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette review des deux nouveaux commandants légendaires vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez aussi, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Roch.